Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Jean-Baptiste, dans laquelle nous allons voir ensemble la cuisine du canard. Allez, c'est parti ! C'est moins impressionnant que le cochon quand même. Alors la première étape, c'est la découpe. Oui, alors la première étape, déjà ça va être de séparer toutes les têtes. En fait là, si tu veux, je vais m'organiser le poste, je vais me mettre des caisses, une pour récupérer le manteau, alors tout ça ça s'appelle le manteau, ce qu'on va lever, et les cou et la tête de l'autre côté. Et là on gagne déjà du temps parce qu'ils sont déjà vidés. Exactement. Bien sûr, ils sont plumés. Oui. Et là, on a pris des canards cette année qui sont 100 fois. 100 fois, oui. Et quand tu les achètes avec le foie, c'est toi qui dois les vider en fait. Exactement. Ça fait une grosse différence de prix quand tu achètes avec foie et sans foie ? Du simple au double. Oui, le foie, c'est en fait 50% du prix en fait. Oui. Et un canard entier comme ça, ça te revient à combien ? Alors, avec le foie, c'est une trentaine d'euros. Oui. Et sans le foie, c'est aux environs de 15 euros. Aux environs de 15 euros et il pèse autour de 4 kilos en fait. Par là, c'est ça. Oui, c'est avantageux quand même. C'est avantageux tout en sachant qu'on peut acheter les parties moins nobles aussi au détail, comme le manchon de canard par exemple. Et le manchon de canard, on a la qualité gustative d'une cuisse confite. Et on est à entre 1,80 euros et 2 euros le kilo. Oui, parce que le manchon, c'est le haut de l'aile. C'est le haut de l'aile. Oui, c'est ça. Oui, ça peut être un choix intelligent, effectivement. Bon, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on part de 15 canards entiers. Et on va voir ce qu'on en fait. On va se montrer sur l'inoc plutôt. Donc, le premier travail, ça va être de les flamber, pour enlever l'excédent de plumes. Donc, on brûle toutes les plumes, et après, avec un torchon propre, on les gratte un peu. Oui, parce que les plumes du canard, c'est vachement plus difficile à enlever que les plumes de poulet. C'est beaucoup plus difficile. Et en plus, dessous, il y a souvent la partie du V qui reste très souvent accrochée. Donc, on va les plumer jusqu'à la tête, parce qu'on va utiliser le cou. Les têtes, on ne va pas les garder. Même si on pourrait récupérer la langue, parce que la langue peut se braiser comme une langue de bœuf, pareil. Il faut la peler ensuite, et on les fait persiller. À l'apéro, un truc comme ça, on donne la salade, c'est très bon. Mais bon, c'est beaucoup de boulot pour peu de résultats, parce que ça pèse une trentaine de grammes ou une quarantaine de grammes. Moi, j'avais vu qu'en fait, tu vois, quand tu as acheté une plumeuse pour faire du canard, tu avais quand même intérêt à vérifier qu'elle était suffisamment efficace, et pas juste suffisant pour faire les poulets. Oui. C'est vraiment une grosse différence. C'est vraiment une grosse différence. Et c'est pas le même prix, hein ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que c'est beaucoup plus... Et puis, c'est pas la même quantité de sirop, aussi. Oui. Et le top du top, c'est de prendre une plumeuse qui fait les oies. C'est-à-dire que ça va être la même que les canards, sauf que la cuve va être la plus grande, parce que moi, ça peut monter jusqu'à 7-8 kg sans problème. Donc là, c'est vraiment intéressant, parce que c'est une plumeuse qui sera capable de plumer absolument toutes les volailles. Oui, qui coule le plus, qui coule le moins. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Dépilation à chaud. C'est ça. Et pour les plumer, ils mettent de la cire, généralement ? Ça se fait la cire, généralement. Voilà, là, on est pas mal. Donc, on va commencer par les tétés. Donc, on va chercher au ras de l'os du crâne, là. Là, utiliser les couteaux qui coupent, c'est favorable. Et après, là, pareil, au ras, comme ça. Après, pour lever ce qu'on appelle le manteau, le manteau, c'est-à-dire toute la partie chair, on va utiliser les osseurs, on va suivre l'os du bréchet, et on va arriver là, sur la fourchette. Donc, il faut rester à la surface de la fourchette. Et après, on va aller chercher, on va le décoller sur le dessus, légèrement, comme ça, sans trop rentrer dans la chair. Et après, on va aller le chercher derrière. C'est cette espèce de os en V, là. La fourchette, ouais. La fourchette. Celle que, sur le poulet, on s'amuse à tirer à la fin du repas pour savoir qui c'est qui fait la vaisselle. Hein ? Ou sinon, il y a une autre technique qui permet de... Tu te casses en deux ? Ouais, on se met dessus, là, comme ça. Mais, sur le canard... C'est plus costaud. C'est plus costaud, ouais. Exactement. Voilà. Et comme ça, on récupère bien notre aiguillette. Oui, elle est en dessous. L'aiguillette, elle est en dessous du magret. Parce que si on passe par-dessus, en fait, on va laisser toute la pointe de l'aiguillette collée sur la carcasse. Donc, moi, je préfère décoller la fourchette. Ouais, ça fait des plus grosses aiguillettes. Voilà, c'est ça. À moins qu'on veuille faire ce qu'on appelle les demoiselles. Les demoiselles, c'est la carcasse du canard qu'on met au grill et qu'on déguste avec les doigts. Voilà, mais bon, là, comment on va faire les aiguillettes ? C'est ça, on va faire les carcasses compliquées. On ne fait pas les aiguillettes avec les aiguillettes. On essaye de la récupérer en entier. Tant qu'à faire. Donc, voilà, on vient chercher bien derrière. Le but du jeu, c'est de laisser le moins de chair possible sur la carcasse. Bien qu'on va l'optimiser aussi. Donc, on retourne le canard. On continue de suivre le bréchet. Ouais, et après, tu vas suivre les côtes. Voilà, c'est ça. Alors, on va les suivre jusqu'à l'articulation de la cuisse. On va la déboîter avec les mains, comme ça. Ouais. L'appareil devant, on va venir jusqu'à l'articulation de l'aile. Ouais, tu sépares tout, en fait. L'os du manchot. Il ne va vraiment pas rester grand-chose sur la carcasse. C'est ça. Mais c'est-à-dire que c'est mieux d'optimiser. Ah, voilà, c'est elle qui m'embête. Donc, voilà. Là, il lui restait quelque chose dans le tube digestif. Donc, pour éviter d'en mettre partout, on va le séparer. Voilà. Et même avec ça, même en en laissant très peu, on arrive quand même à dégager un petit pot de rillettes par carcasse. Ouais, 200 grammes. Ouais, entre 150 et 200 grammes. Et là, par contre, on va venir chercher notre solilès d'abord. Donc, le solilès, c'est un morceau bien charnu qui a... C'est l'équivalent de la fesse, quoi, un peu. Ouais. Le muscle de la fesse. On dit que c'est le meilleur morceau pour le poulet. C'est ça. Pour le canard aussi. C'est le plus juteux, le plus savoureux. Ouais. Et donc, il se trouve... Donc, on prend l'alignement de l'articulation de la cuisse et on remonte sur le dos. Donc, il est par là. Je vais aller un peu trop loin. Voilà. Là, on l'a. Donc, on le lève juste comme ça, pareil, de l'autre côté. Oui, c'est l'histoire de ne pas le laisser sur la carcasse, quoi. Voilà. Sinon, on va finir en rillettes et c'est un peu dommage. Et on le voit. On le voit très bien, là. Ah, il est dans un espèce de creux osseux. C'est un renflement osseux, ouais. Ouais. Il y a un creux osseux, ouais. Donc, voilà. On lève nos solilès. Et après, on vient de finir de chercher tout ça. De par l'autre côté. Donc, on fait le tour de l'articulation. Et voilà. Là, on a un demi-manteau. qui comprend le magret, l'aiguillette, le manchon, la cuisse. Ouais. Vas-y, tourne le qu'on voit de l'autre côté. Voilà. OK. Ouais, t'as vraiment juste enlevé les os, quoi. C'est ça. Il y a toutes les parties intéressantes. Exactement. Ouais, super. Et pareil de l'autre côté. Tu suis les os. C'est ça. Après, l'aisance vient, quand on en est à son semillième canard, c'est beaucoup plus facile que quand on fait le premier. Moi, je suis sûr que le fait d'avoir fait un peu de poulet avant, ça aide quand même. Ça aide quand même. C'est sûr. C'est la même morphologie. Après, les bords ne sont pas la même taille. C'est plus ou moins la morphologie. Après, le seul truc qu'il y a, c'est que la cuisse est légèrement différente. En fait, le solilès est un peu plus décalé vers le haut de la carcasse par rapport au poulet. Le poulet, c'est vraiment à la plomb. Là, c'est juste un peu plus haut. Voilà. Donc là, notre carcasse qui est décharnée, qu'on va réserver et qu'on mettra en cuisson une fois qu'on aura tout levé et qu'on aura haché une partie du gras pour démarrer les carcasses confites. D'accord. Ensuite, on va reprendre notre manteau. Oui. Donc là, on va séparer l'avant de l'arrière. On va parer toute la partie grasse. Tout le gras, on va le réserver. Oui, tu réduis la quantité de gras et tu le réserves. C'est ça. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à avoir des cuisses confites avec des morceaux de gras aussi importants. On va rechercher plus. Oui, et puis le gras, on en a besoin pour faire les... Le gras, on en a besoin pour faire les fritons et pour avoir la graisse pour confire. Pour confire, oui. Oui. Donc tout ça, on va le parer. On peut aussi enlever des petits morceaux comme ça et laisser un bout de gras pour faire des gratons. Des petits chips de gras. Parce que le gras, c'est la vie. Qu'on détaillera plus tard au couteau. D'accord. Oui, alors tu laisses quand même un peu de gras. Oui, oui, j'en laisse quand même un peu. Mais qui va fondre de toute façon. Je les aime bien comme ça. Il faut que ce soit généreux. Et là, pour un 10, ce n'est pas le plus gros de tous les canards. On va faire une pesée moyenne à peu près. On va essayer d'un petit peser. Et tu fais des bocaux, tu mets combien de cuisses comme ça ? Alors moi, comme on est trois, ils mangeaient dessus et que ma fille n'est pas très grande encore. Je fais des bocaux de deux cuisses. Tu les mets dans du 750 ? Exactement. Mais il va falloir couper au moment de... Ah oui, parce que le 750, le bocal n'est pas très haut. Alors tu es obligé de couper. C'est ça, exactement. Moi, j'ai eu le même problème avec les poulets. Dans des bocaux de 750, je n'arrive pas à faire entrer les cuisses. Parce qu'en fait, le bocal n'est pas assez haut. Ce n'est pas une question de contenance. Oui, c'est une question de hauteur. Ou alors, il faut prendre un litre et mettre trois cuisses dedans. Oui. Ça dépend du format de consommabilité qu'on recherche. Donc là, on a notre cuisse. Là, on va lever le manchon. Donc on taille dans le gras. On fait le tour de l'os. Voilà. On vient ici. Et donc le manchon, c'est pareil. Il y a pas mal de gras qui dépasse. Donc tous ces morceaux-là, à chaque fois que tu pars, tu récupères le gras. Je pars, je récupère le gras. Là. OK. L'aiguillette qui est donc entre la carcasse et le magret. Ça, on va le lever. C'est la partie bien maigre. Oui, c'est ça. Et même chose, là, tu pars aussi pour le... Voilà, on va parer nos magrets. Le magret. Dis donc, ils sont quand même balèzes, les magrets. Oui, oui. Mais on est entre 400 et 500 grammes. Autrement dit, avec le poids des deux magrets, on amortit le canard. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un bon... Deux bons magrets dans le commerce. Ça en vaut entre 12 et 17 euros. Oui. Selon la qualité qu'on recherche. Là, à savoir qu'on est quand même... Le fait d'avoir acheté le canard en direct producteur, comme ça... Direct producteur, juste... Tu as tout le canard pour le prix des deux magrets. Exactement. Ah oui ? Exactement. Et on est quand même sur un produit de qualité. J'ai l'impression que c'est quand même assez avantageux d'acheter des canards sans le foie. Bon, des fois... Alors, ça dépend de ce qu'on recherche, si on aime le foie. Des fois, tu dois acheter certains canards avec du foie, mais pas forcément tous, en fait. Oui, parce que je ne suis pas un grand consommateur de foie. Oui. Mais, à savoir, l'autre avantage d'acheter les canards entiers, c'est qu'il y a le cœur, le gésier et les ailerons. Ah oui, là, ils ne te le vendent pas. Non, ça fait partie du canard entier. Les ailerons, en fait, c'est la partie qu'il y a après le manchon. C'est le retour de l'aile. Ah oui, le petit... C'est l'os double. Pointu, oui. L'os double et la pointe de... Bon, il n'y a pas grand-chose sur l'aileron, quand même. Il n'y a pas grand-chose, mais quand c'est confit avec des haricots, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Et donc, on va se faire une idée. Donc, je le parais un peu mieux, quand même. Oui, tu vas nous dire un peu qu'est-ce que ça fait comme genre de poids. Donc, sur le magret, on a 416 grammes, ce qui est tout à fait noble. C'est beau, hein. On peut largement manger à deux personnes dessus. Oui, oui, largement, oui. Sur les cuisses crues, on doit être pareil dans les 400 grammes. Voilà, 360. 365. En sachant que ce n'est pas le plus gros que j'ai découpé à la première. Et les manchons, 125 grammes. Oui, oui, très bien. On passe à la deuxième moitié. Ah, l'aiguillette, on ne l'a pas pesé. Ah, l'aiguillette, on ne l'a pas pesé, c'est vrai. 50 grammes. Ce n'est pas un gros morceau, ça. 50 grammes. Bon, ben, c'est bien, c'est simple. Bon, ben, je peux refaire à la maison. Ça, ce n'est pas compliqué. Donc là, on va passer à la mise au sel. Donc, mettre au sel, pourquoi ? Parce que, premièrement, on va assaisonner, tant donné que ça ne va cuire que dans la graisse. Et comme c'est des parties assez épaisses, il faut que le sel pénètre à cœur. Et secondo, en fait, ça va permettre de raffermir les chairs et d'évacuer un petit peu l'eau qu'il y a à l'intérieur de la viande. Tu ne mets que du sel ou tu mets aussi un peu de poivre et... Non, je ne mets que du sel. Donc, à ce stade, que du sel. À ce stade, que du sel. Et après, quand on passera en cuisson, je vais rajouter du poivre. Et tu laisses combien de temps dans le sel ? 12 heures. Tes cuisses et tes magrets. Donc là, on est le soir et je les sortirai demain matin. Et alors, on met les cuisses, on met les magrets. Alors, les magrets, oui, c'est les magrets qu'on va faire sécher. Oui. Donc, on va les mettre au sel, pareil, 12 heures. Et qu'est-ce que tu mets d'autre ? Les manchons aussi ? Les manchons aussi. D'accord. Donc ça, ça, c'est les cuisses. Donc là, on va mettre une première couche de sel. Bon, c'est le gros sel classique. Gros sel classique. Et demain matin, on rincera tout ça pour ne pas mettre trop de sel dans notre grasse. Et tu vois, moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est quand tu commences à faire la cuisine un petit peu en gros, comme ça, des préparations qui vont te durer toute l'année, c'est important d'avoir des gamelles, tu vois, en inox. Du matériel, oui. Du matériel, des bacs en plastique. Du matériel parce qu'on se retrouve vite débordé par le volume. Voilà, si tu as juste le format familial classique, tu te retrouves complètement débordé par les volumes. Oui. Bon, là, on a 15 canards, ce n'est pas encore beaucoup, mais on aurait très bien pu en faire beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il faut quand même un peu de matériel et un peu de place. Là, tu mets une couche de magret. Oui, on met tout au sel ensemble. Oui, oui, oui. Comme ça, ça ne fait qu'un bac au sel et on gagne de la place. Donc ça, c'est les magrets qu'on va faire sécher. C'est du jambon de canard. Oui. Ou on aurait pu aussi les faire confire, à le mettre en au sel. Pour les magrets qu'on va quand ils sont méfrais, il n'y a besoin de rien. Mais en fait, ce que tu vas mettre à confire, tu le mets aussi au sel ? Oui. Il n'y a que ce qu'on congèle, en fait, qu'on ne met pas au sel. Tout à fait. Et les carcasses aussi qu'on ne met pas au sel pour faire réveillir. On en saisonnera après. Les carcasses, on les fera cuire demain ? Oui, on les fera cuire demain. Là, la seule chose qui va nous rester à faire, ça va être de hacher le gras pour qu'on ait un peu de matière pour commencer nos cuissons demain. Donc là, on va passer au hachage du gras, pour faire notre première graisse et faire les fritons canard. Là, il ne faut pas que ça frit. Il faut que ça cuise à petit feu, sinon ça va tâcher dans le fond de la gamelle. Et donc le gras, tu le fais fondre comme ça et cuire pendant une demi-heure ? Grosso modo, ça dépend de la masse. Là, pour 15 canard, une demi-heure, ce sera bon. Puis il y a de hauteur, ça prend de temps. On va le filtrer, comme ça on va récupérer le gras liquide pour lancer les confits. Voilà, et tous les petits bouts de viande, tout ça, ça va te servir pour la préparation du friton. Pour les fritons. Oui. Et la partie liquide, elle va nous servir pour faire les confits. C'est ça. D'accord, et tu utilises une passoire pour filtrer ? Oui, je filtre la passoire. Donc là, on va attaquer les coups farcis. Oui. Pour ça, il suffit de retrousser la peau. Donc là, on a l'œsophage et la trachée qu'on va retirer. Oui. Et on va retirer la chair en même temps. Il faut essayer de ne pas abîmer la peau, en fait. Exactement. Après, c'est quand même assez costaud. C'est quand même assez costaud. Il suffit de le faire petit à petit. Voilà. Et alors, c'est Florence qui s'y colle ? C'est Florence qui va nous aider à faire ça, oui. Non, mais c'est bien. Et les coups, on t'en fait quelque chose ? Alors, moi, les coups, c'est l'un des morceaux que je préfère parce que je les mets dans la soupe. Ah oui. Voilà. Donc là, on a récupéré ce qui va nous servir à faire les coups farcis. Et tout ça, on enlève. Et après, on enlève la trachée et l'œsophage. Trachée et l'œsophage. Donc, on virera à la poubelle. Donc, on la remet dans le bon sens. Et on va les farcir. Donc là, on est parti sur une farce basique de chair à saucisse. Mais on peut très bien faire une partie chair à saucisse, une partie chair de canard et un peu de foie gras. Où on peut composer sa recette comme on en a envie. Donc, pour farcir un coup, il faut compter à peu près 300 grammes de chair à saucisse. Il n'est pas plus simple. On remplit le coup. Et tu ficelles le bout ? Alors, généralement, le petit bout, je le laisse tranquille. Parce que ça fait quand même assez entournoir. Ça ne bouge pas. Et le grand côté, je le fais avec une petite abrochette. Et après, ça, ça cuit comment ? Ça, ça cuit confit dans la graisse. D'accord. Ça fait l'équivalent des saucisses confites. Ah oui, donc on peut les mettre en bocaux en fait ? Exactement. D'accord. Tu utilises des bocaux de trois quarts de litre ? Oui, 750. Ok. Et voilà. Donc là, tu as mis toutes les carcasses ? Il y a toutes les carcasses. On a récupéré toutes les graisses et on va les laisser confire. Je dirais à peu près une heure et demie, deux heures encore. D'accord. De manière, en fait, il faut regarder que sur le canard du dessus, il faut que la graisse se détache. Une fois qu'elle est détachée, il faut qu'elle s'effiloche entre les doigts. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que la chair puisse partir facilement. Voilà, c'est ça. Sinon, on va s'en mettre à les gratter. Les rillettes auront tendance à être un peu sèches. Donc au moins une heure et demie ? Au moins une heure et demie. Et tu mets de l'eau au fond ou pas ? Alors, j'ai mis un peu d'eau pour ne pas que ça attache. Oui, parce que forcément, comme c'est du gras, l'eau, elle reste au fond. Voilà. Et le gras surnage. C'est ça. Très bien. Allez, tu vas mettre les couvercles. Exactement. Tu récupères toute la viande, tout le gras. Et alors, qu'est-ce que tu enlèves ? Les os ? Oui. Les poumons. Les poumons. Les rognons. Les rognons. Les ophages. Les ophages. Et les glandes du croupion. Oui, alors, avec ça, on va faire les rillettes. Toi, tu haches les rillettes ? Oui, je hache les rillettes parce que ça arrive souvent sur le canard qu'on laisse des petits os. Donc, par sécurité, je préfère les hacher. Et de temps en temps, je garde un peu de morceaux entiers que j'incorpore à la préparation pour avoir de la mâche. Tu sales à combien ? Entre 12 et 15 secondes, si la graisse est salée ou pas. Et le poivre, tu mets 3 grammes ? 3 grammes, oui. On va faire notre ajout de graisse aussi, parce que là, elles sont sèches. Quasiment, temps pour temps, viande des graisses, oui. Oui, pour avoir des rillettes bien moelleuses. Oui, donc 3 kilos de viande, presque 3 kilos de graisse. Oui. Donc là, on ne va pas forcément la poser. On va piocher directement à la source. On va laisser refroidir un peu avant de mélanger. On va laisser refroidir un peu. Là, on voit la texture, elle est devenue beaucoup plus moelleuse. Oui, ça faisait presque une boudre. C'est bien. On sent bien, tout le parfum. On a mis dans la graisse, elle est bien parfumée. Le teint, le laurier, le romarin. Voilà, là, on n'a plus qu'à garnir, non beaucoup. Allez, on va le faire ça. On va le faire ça. Alors là tu as vidé ta casserole, j'ai vidé ma graisse, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire sauter un peu d'ail, on va le faire roussir, et à ça on va ajouter notre préparation, ça c'est le gras que tu as filtré, c'est le gras que j'ai filtré, donc il y a tous les petits bouts de viande, et essentiellement de graisse quand même, et un peu de graisse, ouais, donc là il va avoir bien roussir, et on va se servir de tous les sucs, les sucs du fond de la gamelle qui vont donner du goût à notre préparation, c'est quoi ? ça va être pas mal. Et on va le faire légèrement roussir. Alors pourquoi ? Je vais tout simplement le vol comme ça. Et donc tu mets pas de poivre ? Je vais y venir. Alors là, comme notre graisse m'a déjà servi à faire des confits, elle est légèrement salée. Donc on va saler en dessous de ce qu'on pourrait saler d'habitude. C'est-à-dire qu'on va être aux alentours de 7-8 grammes de sel au kilo et 3 grammes de poivre au kilo. D'accord. Donc je vais pas peser là parce que je vais le faire avec, étant donné qu'il n'y a pas de grosses quantités. Alors là, je gratte un peu le fond de la gamelle, c'est pour récupérer les sucres. Ça donne du goût. Mais si ça a trop brûlé, il ne faut pas le faire. Mais là, on est assez parfait. Quand tu fais cuire tes carcasses, si ça brûle au fond, c'est parce que tu n'as pas mis assez d'eau. Exactement. Parce que normalement, l'eau, elle reste au fond. Exactement. Mais bon, quand on le fait pour la première fois, des fois, ce n'est pas évident à gérer. C'est pour ça que tu as laissé un peu de viande sur le gras, quand on a découpé les viandes. Tout à fait, oui. Là, c'est la poisson magique du Sud-Ouest. Et tout ça, après, ça va partir en bocaux. Alors voilà, dans un premier temps, on va retirer nos magrets, on va les rincer de manière à les mettre au poivre et à sécher. Ils ont durci. Oui, mais c'est le sel qui a pompé l'eau du corps du magret. Et là, ils ont fait juste une nuit au sel. Ils ont fait 12 heures, oui, grosso modo. Et donc, on voit bien que notre sel, là, il est détrempé. C'est toute l'eau contenue dans la viande. Oui, tu vas trouver une saumure au fond. Exactement. Alors, on va bien les rincer à l'eau froide, bien sûr. Oui, tu vas trouver une saumure à l'eau froide. pas hésiter à bien les poivrer ça facilite la conservation après moi ce que je fais c'est que je les perce je passe une ficelle pour les suspendre dans mon séchoir mais si on n'a pas de séchoir ce qu'on peut faire c'est les entourer dans un torchon propre individuellement et les mettre à sécher dans le fond du frigo dans le bac à légumes juste au dessus juste au dessus c'est mieux parce que le bac à légumes quand même comme on s'en sert il y a pas mal d'humidité qui se dangne et comme c'est le point bas du frigo juste l'étage au dessus alors moi dans mon séchoir ça m'a à peu près trois semaines à être sec parce que je les booster avec un absorbeur d'humidité mais dans le frigo il faut compter un petit mois de séchage côté gras aussi et on peut si on le désire aussi se faire un mélange avec du piment d'espelette avec on peut rajouter un peu de teint du laurier pour ajouter de l'ail aussi si on aime ça moi je les fais nature parce que ça me convient comme ça et après le séchage on peut aussi les passer au fumoire si on aime le magret fumer tu fais une encoche et avec le doigt tu passes le bout de la ficelle un petit nœud et là ils sont prêts à être suspendus dans mon séchoir ouais c'est pratique les crochets ardoises l'avantage de ce système là c'est quand on a des nuisibles bon c'est pas mon cas mais j'ai quand même voulu l'équiper avec de la petite maille et on peut carrément remplacer la petite maille par de l'étamine comme comme on le voit au fond là un petit peu et tu l'as complètement grillagé en fait donc là on va préparer notre bassin à confit on va ranger nos cuissants il ya le reste des fritons dedans mais c'est pas grave ça on reste dans le gras donc moi ce que j'aime bien c'est assaisonner toutes les couches donc là je vais mettre une généreuse couche d'ail on va mettre du thym du laurier un peu de romarin et du porc et c'est parti pour la couche suivante donc l'avantage de faire comme ça c'est que la graisse qu'on va récupérer sera très parfumée donc on peut faire des bocaux de graisse pour quand on a envie de faire sauter des pommes de terre faire de l'ail confit et tout ce genre de préparation on aura déjà une graisse aromatisée on dirait un tableau de monnaie ah oui c'est magnifique là on va mettre un fond d'eau toujours le même principe l'eau s'empêche que ça que ça brûle au fond ça brûle s'attache au fond d'être à mi cuisson il faudra rajouter un peu d'eau et là on va venir arroser avec toute notre graisse tout en sachant que les cuisses vont produire elles aussi de la graisse donc peut-être selon le niveau on va pouvoir aussi rajouter nos mâles chauds à compire en même temps ouais s'il reste un petit peu de place ouais je pense que ça va être réalisable et après tu as un grand couvercle de mettre par dessus non pas de couvercle malheureusement donc c'est pour ça que je dis que peut-être à mi cuisson il faudra rajouter un peu parce qu'en premier c'est l'eau qui va s'évaporer ce que j'aime bien c'est la différence entre la graisse de canard et la graisse de porc celle-là elle est bien jaune parce que le seinbou ça tendance à être beaucoup plus blanc en tranches beaucoup farcis c'est sympa ouais mais là on sent bien que la graisse elle t'aura pas besoin de ressaler les pommes de terre non 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 ouais parce qu'elle est déjà corsée quoi on avait mis pas mal d'ail quand même ouais ouais mais si tu veux il y a toujours le les confits quand tu les mets à cuire ils recrachent un peu de sel toujours donc ça t'assaisonne la graisse pour la mise en bocaux Jean-Baptiste recommande un temps de traitement thermique de 3 heures pour toutes ses préparations c'est à dire les riettes, les fritons, les coups de canard farcis, les confits de cuisses de canard et les confits de manchons de canard cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501